Togo Info, le Togo à votre portée. C'est vraiment choquant que dans un état qui se veut démocratique, de telles pratiques est encore court. Hier soir, quand nous avons appris la nouvelle de son arrestation, nous nous sommes réunis d'urgence pour lancer des actions en vue d'exiger illégaux presto sa libération. Ce n'est que quelques minutes que nous apprions qu'il fut libéré, mais que son portable a été confisqué. Le portable a été confisqué par qui? Le portable a été confisqué par la gendarmerie. Pourquoi? Nous ne savons jusqu'alors pas la raison de cette confiscation, mais tu portes à croire que l'épée de Damoclès est jetée sur le mouvement avec un dame. Il cherche à nous nuire. Il pense que comme le Rodrigo Agubo est bien placé au signe du mouvement en aucun cas, il détiendrait des informations qui puissent leur permettre d'aller vers leurs résultats. mais ils se trompent. Parce que nous, pauvrement en aucun cas, on a toujours été dans notre zone non-violet et pacifiste, qui refuse toute forme de confrontation et de violence. Ils ne trouvent absolument rien. Mais ce qui vient de se passer, loin de là, au lieu que cela nous décourage, cela nous fortifie plutôt. Elle nous pousse à continuer le combat jusqu'à ce que nous puissions imaginer. Ils ont cru pouvoir nous intimider, nous décourager, nous faire peur. avec cela, mais au contraire, ils ont rallumé la flamme de la liberté. Et la réponse, la réponse, ils l'ont très très bientôt. C'est parti !